Bienvenue à toi, ici Spartan et Leonardus pour DigitalPainting.school, voici la suite de cette série vidéo extraite de mes derniers cours complets de Digital Painting sur Procreate sur iPad. Si tu n'as pas vu celle avant, je t'invite à les regarder dans l'ordre, les liens sont sous la vidéo. Encore mieux que ça, je te rappelle que je conseille vivement de les regarder plus tôt sur le site, ainsi tu auras une meilleure navigation, ta progression dans le chapitre et tu pourras télécharger gratuitement les fichiers et en plus tu auras accès aux forums dédiés pour poster tes exercices ou tes questions. Je te rassure, tout ça est gratuit, les liens sont sous la vidéo si jamais, et sur ce, bon visionnage. C'est parti, on va enfin commencer à peindre une vraie illustration, on va enfin mettre en application tout ce qu'on a vu. Je sais, je sais, Leonardus, c'est un grand moment d'excitation pour notre élève. Je te propose donc qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pour créer un nouveau document, je te rappelle qu'on va passer par la petite croix qui est là-haut. Ici, on va choisir une toile personnalisée. Donc on va recliquer ici, ou réappuyer plutôt sur l'icône de toile personnalisée. Dans dimension, tu vas pouvoir mettre, tout comme moi, 3145 x 1760 pixels. Ensuite, pour la résolution, donc PPP, tu peux laisser 150, c'est très bien. Tu vois que moi, avec cette taille de document, qui est assez petite, et la résolution de 150, je peux aller jusqu'à 92 calques. Ce qui est évidemment largement suffisant. Il nous en faudra même pas 3 fois moins que ça. Donc là, c'est bon, profil de couleur, vérifie, comme je te l'ai dit, que tu es toujours en sRGB. Je te déconseille le display P3. Réglage timelapse, là, tu mets ce que tu veux. Moi, je vais rester en 1080, bonne qualité pour moi, tout ça. Généralement, c'est suffisant. A la rigueur, je peux mettre qualité studio, étant donné que moi, je fais des vidéos et je pourrais être amené à reposter ça quelque part. Voilà, propriété de la toile, on s'en fout, on a le plus important, ce sont surtout les dimensions. On va faire créer. Et voilà, ça y est, notre document est créé, donc tu vois qu'on est sur un format horizontal. Évidemment, si tu as envie de changer un petit peu le ratio, libre à toi de le faire. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, je vais justement te faire un petit topo sur cette série d'exercices. Donc, nous allons faire ensemble 2 illustrations, dont celle-ci, avec ces espèces de poissons Disney. Et pour chacune de ces 2 illustrations, tu auras le choix de faire soit exactement la même image que moi. Comme ça, tu pourras vraiment suivre étape par étape tout ce que je fais. Ou alors, tu peux prendre des libertés et adapter chaque cours à ta propre illustration. Évidemment, ça va dépendre de 1, de ton niveau et de ton aisance sur Procreate. Bien sûr, si tu sens déjà que tu vas vraiment galérer à prendre en main l'application, que tu n'es pas très à l'aise, évidemment, je vais te conseiller de plutôt suivre à la lettre ce que je fais. Au pire, tu pourras toujours le refaire après une deuxième fois, complètement à ta sauce, en pleine autonomie, lorsque tu seras plus à l'aise. L'autre possibilité, c'est d'adapter ses cours à ce que tu veux. Et bien sûr, plus tu vas t'éloigner de ma version de l'illustration, plus ça va être difficile à faire. Évidemment, plus tu vas devoir être autonome, tu devras être capable de réfléchir par toi-même, de faire les bons choix artistiques et de savoir dessiner. Donc là, tout dépend bien sûr de ton niveau et de ton expérience. Si jamais tu es un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de faire exactement la même image que moi, je te conseillerais de faire à peu près la même, mais de changer un petit peu les éléments. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire garder le même cadrage, donc les mêmes dimensions, garder à peu près la même composition. Donc ça veut dire les éléments qui sont placés à peu près pareil, avec un environnement qui sera sous-marin, donc une scène qui se passera sous l'eau. De garder l'élément le plus important, autrement dit l'élément de focale à peu près vers ici. Chez moi, par exemple, ce sera un hameçon qui tiendra un petit verre, mais chez toi, ça pourrait très bien être, par exemple, la ville d'Atlantide au fond de l'océan, voilà, dans le background. Ensuite, avoir un second plan, chez moi, ce sera juste, voilà, de la végétation, quelque chose qui est assez facile à dessiner. Et pour le premier plan, pour ma part, je suis parti sur les deux petits poissons dans un style un petit peu pixar. Bien sûr, tu pourras très bien changer leur forme, changer leur couleur, ou alors carrément faire autre chose. Par exemple, tu pourrais très bien faire au premier plan, à la place, un sous-marin, voilà, comme ça, qui va se déplacer vers Atlantis, qui serait dans le fond. Voilà, comme ça, tu aurais à peu près la même composition, les éléments placés pareil, la même palette de couleurs, mais ça te permet de faire autre chose. Donc là, bien sûr, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, voilà. Je te rappelle qu'en passant sur l'écran avec trois doigts, en faisant un frottement, on efface le contenu du calque. Donc maintenant, on va commencer, à toi de voir si tu me suis ou non. En tout cas, on va y aller tranquillement. L'objectif de ces deux illustrations qu'on va faire ensemble, ce n'est pas de passer 30 heures dessus, c'est pour ça que j'ai choisi des images assez faciles à faire. Elles ne sont pas hyper complexes en termes de composition, les sujets de dessin sont relativement faciles, et on n'est pas dans un style hyper réaliste, très compliqué techniquement à atteindre. Mais encore une fois, si tu veux adapter ça à ton style, à tes envies, libre à toi. Alors, regardons un petit peu les calques. Pour l'instant, nous avons un calque avec une couleur d'arrière-plan et un autre calque par-dessus. Alors, par défaut, ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer sur couleur d'arrière-plan, et de cette manière, on va tout de suite changer la couleur du fond. Tu t'en doutes, on va prendre du bleu, on est dans l'océan. Voilà, donc à toi de voir la couleur que tu veux. Moi, je vais prendre quelque chose d'assez coloré. Je veux une image assez colorée, assez chaleureuse, dans un style qui n'est pas forcément super réaliste, mais plutôt une direction artistique, un petit peu dans un style animation. Donc moi, je vais partir là-dessus, je vais faire volontairement un peu plus sombre, je valide, et sur le premier calque, je vais d'ailleurs le renommer. Hop, renommer, je vais l'appeler fond, je valide, et là-dessus, je vais faire le premier dégradé du fond. Alors, pour ça, on va reprendre l'outil pinceau, je vais aller dans aérographie, et je vais prendre le pinceau doux. Alors, le pinceau doux, si tu te rappelles, on va changer de couleur, donc là, je vais prendre un bleu plus clair. Alors là, petite astuce, pour choisir la couleur, je pourrais très bien retourner dans du bleu, essayer de retrouver la même teinte de bleu. Donc là, par exemple, c'est trop cyan, là, c'est trop vers le violet, donc tu vois, il faut que j'essaie d'estimer à peu près où j'étais. Voilà, un peu plus à gauche, et ensuite, voilà, j'étais à peu près ici, et j'aimerais une couleur plus claire que celle-ci pour commencer à faire mon dégradé. L'autre option que j'aurais pu faire, je reviens en arrière, voilà, on va prendre cette couleur-là, l'autre option que j'aurais pu faire, c'est de prendre la pipette, de prendre le bleu, et comme ça, lorsque je reviens ici, j'ai déjà la bonne teinte, la bonne couleur qui est sélectionnée, j'ai plus qu'à aller vers le haut pour prendre une couleur plus claire. Voilà, ça, c'est une petite astuce que je te conseille. Donc, à partir de là, je vais augmenter la taille de mon brush, voilà, histoire d'avoir quelque chose de vraiment très grand, et je vais pouvoir commencer à faire mon dégradé. Donc, tu vois, jusqu'ici, il n'y a vraiment pas d'étape difficile, d'ailleurs, il n'y aura pas vraiment de difficulté dans ce chapitre. De toute manière, tu vas tranquillement, à ton rythme, chacun son niveau. Voilà, on va commencer par ça, et peut-être que sur les coins, je vais prendre un bleu plus foncé. Donc là, tu vois, je vais vraiment aller vers la droite, je vais quelque chose de très saturé, très coloré, et je descends, comme ça, tu vois que mon bleu devient de plus en plus foncé. Et à partir de là, je vais baisser un petit peu la taille de mon brush, et je vais passer juste sur les coins. Voilà, tu vois, je fais quelques petits passages comme ça. Alors, je vais même prendre une couleur un peu plus sombre encore. Voilà, on veut vraiment du contraste, on est quand même sous l'océan. On est dans la mer, donc évidemment, s'il y a de l'absence de lumière, en général, il fait quand même très sombre. Donc, tout le bas, tu vois, ici, va être plus sombre. Tu vois, donc à tout moment, si ma forme ne me plaît pas, hop, je reviens en arrière, et je peux refaire un petit coup de brush. Voilà, et je pense que tout mon côté gauche sera plus sombre, pour ramener l'œil, ici, vers cette zone qui est au centre. Voilà, hop, un petit dégradé rapide, de toute manière, on est sur des calques, on pourra à tout moment revenir en arrière. Voilà pour le fond. L'autre option, je vais quand même te la montrer, c'est d'utiliser un autre de mes brush que j'aime beaucoup, celui-ci, il provient de mon pack. Normalement, tu vas le trouver, je crois, dans peinture. Il s'agit de ce brush-là, donc Soft Around 394, machin. Donc, c'est aussi un brush soft, c'est-à-dire un brush qui a des contours flous, mais celui-ci a une texture à l'intérieur. Je te montre ce que ça donne. Voilà, tu vois qu'il a une petite texture dedans. Moi, j'aime bien utiliser ce brush plutôt qu'un brush soft, parce que non seulement je vais pouvoir créer mon dégradé, mais en plus de ça, ça me permet d'ajouter une petite texture. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc là, on peut très bien essayer de repasser, voilà, avec une couleur peut-être plus colorée, un brush plus grand. Voilà, on peut repasser à certains endroits. Tu vois que ça ajoute une petite texture dans le fond. Voilà, tout dépend du rendu que tu cherches. En tout cas, c'est une petite astuce. Par contre, sois conscient que ce brush-là est assez gourmand. Donc, si jamais tu as un vieil iPad ou qu'il n'est pas très puissant, voilà, tu pourrais avoir des ralentissements lorsque tu l'utilises en grand. Voilà pour l'info. Bon, en tout cas, moi, pour ce fond, ça me semble déjà pas mal. Je te propose qu'on commence tout de suite à faire le hameçon. Donc, pour ça, on va se créer un nouveau calque. Alors là, je te rappelle que si j'étais tout seul, moi, je ferais juste ça. Hop, et voilà, tu vois, un petit appel du Quick Menu vers en haut à gauche, nouveau calque, et j'aurais déjà créé mon nouveau calque. Sinon, l'autre option, je te rappelle que tu passes par les calques et tu appuies sur le plus. Donc là, on va le renommer, pareil, hop, renommer hameçon. Voilà, il me propose l'autocorrection et c'est bon. Bon, là-dessus, on va changer de brush. Donc là, tu prends évidemment le brush que tu veux. Moi, je vais aller dans mon pack de brush et je vais utiliser Oil Pastel Large numéro 17. Bon, celui-ci, je l'utilise à 90%, je pense, peut-être même 95% dans mes Digital Painting, y compris sur Photoshop. Donc, tu vois, moi, je l'ai mis carrément dans récent. Donc, je te rappelle comment faire. Tu fais un petit swipe une fois que tu l'as utilisé et tu fais épingler. Bon, j'utilise donc celui-ci. Là, je vais changer sa couleur. Je vais prendre une couleur plus foncée. Je vais rester dans du bleu, tu vois. Je ne vais pas aller prendre du gris. Je vais rester dans du bleu, mais je vais prendre une couleur, voilà, beaucoup plus sombre. Une taille de brush un peu plus grande que ça. Ouais, peut-être comme ça, peut-être un peu. On va garder cette taille-là pour le fil. Alors, je remets juste bien au centre ma création. Donc, on va mettre ça à peu près ici. Voilà, on est à peu près sur un tiers, un petit peu moins. On va le mettre ici et à partir de là, je vais maintenant zoomer. Je vais grossir un tout petit peu mon brush. Et là, je vais faire le hameçon. Alors, je te le mets un peu sur le côté, comme ça, tu le verras un peu mieux. Donc là, pareil, pas de grosses difficultés en dessin normalement. On fait une simple petite forme de crochet. Donc là, tu peux lui faire prendre la forme que tu veux. Moi, je vais prendre un brush un peu plus grand. Voilà, par exemple, ça fonctionne très bien. Et moi, ce que je vais faire, tu vois, c'est que je vais, par contre, corriger la forme du bout de l'hameçon. Donc là, tu vois, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je voulais gommer. Donc, j'ai pris la gomme, non pas en passant par là-haut, mais j'ai fait un swipe vers le haut. Alors là, ma gomme est très grande, donc je vais réduire sa taille. Voilà, je vais gommer le bout et je vais refaire juste le bout. Là, tu vois, je redescends vers le bas pour prendre l'outil peinture. Et c'est reparti. Et cette fois-ci, je vais baisser la taille du brush. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais venir tourner mon document pour être un peu plus à l'aise. Et je vais vraiment le faire remonter et se terminer de manière plus pointue. Alors, par contre, j'aimerais avoir le type gomme, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Bon, félicitations. Ton premier hameçon est déjà fait si tu en es arrivé jusqu'ici. Évidemment, on pourrait le rendre un peu plus épais, un peu plus large, etc. Moi, je pense qu'il n'est pas trop mal. Libre à toi de faire la forme que tu veux et peut-être même si tu en as envie de changer cet élément de focale. Donc, la focale, c'est vraiment l'élément le plus important de l'image. C'est là où on va regarder en premier. Donc, moi, j'ai fait un hameçon où il y aura un petit verre luisant. Évidemment, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux changer de sujet, comme je l'ai dit, si tu veux faire une ville dans le fond, tu peux le faire. Alors, partant de là, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le verre. Alors, pour faire le verre, moi, je vais rester sur le même calque. Si tu n'es pas sûr de toi, tu peux très bien créer un nouveau calque. Allez, je vais le faire avec toi. On va créer un nouveau calque. Je vais le garder par-dessus le hameçon. On va le renommer vert. Hop. On reprend l'outil pinceau. On agrandit un petit peu sa taille encore plus. Et là, je vais changer sa couleur. Je vais prendre du bleu. Un bleu, vraiment un bleu cyan, très saturé. Voilà, ça, c'est pas mal. Ça va me servir de base. Donc là, je vais faire mon espèce de petit verre. Voilà, donc tu vois, mon verre va être... Imagine tout simplement une espèce de succession de patates. Voilà, c'est des petites patates l'une après l'autre. Et on va faire la tête du verre ici. Voilà, ce sera la dernière petite patate. Mais non, Léonard Duce, c'est un moyen mémotechnique. Tu comprends ? Comme ça, l'élève pense à une patate. Et il retient mieux le cours. Voilà, donc là, j'ai fait les premières patates. Et ensuite, on va faire d'autres patates. Voilà, donc la suite du corps qui va aller un petit peu vers la droite. Voilà, de cette manière. Alors là, je vais réduire un petit peu la taille de mon brush. Parce que j'ai un peu de mal à faire des beaux arrondis avec. Et on va faire une dernière petite partie ici. Alors, j'aime pas trop la forme que j'ai fait. Je vais revenir en arrière. Voilà, cette patate-là. Je vais la faire descendre un peu plus. Hop, voilà. On va la faire aller un petit peu vers le bas. Et une dernière partie en petit vers le bas. Voilà. Et vu qu'il est bien grassouillé, il va bien dépasser comme ça vers le hameçon, vers derrière le hameçon. Voilà, sa petite tête. Et ma foi, on a déjà la silhouette de notre verre. T'as vu comment je fonctionne ? C'est principalement par silhouette. Une fois que mon verre est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller les pixels transparents du calque. Rappelle-toi, c'est le verrouillage alpha. Donc, chez moi, ça va être très rapide. Hop, je vais faire ça et c'est fait. Donc, je te remontre. Chez moi, j'ai juste à swiper vers en bas à droite. Tu vois, j'ai verrouillage alpha. Sinon, je te rappelle que c'est dans les calques. Tu prends tes deux doigts et tu glisses vers la droite. Voilà, comme ça, tu vois qu'on a les petits carrés transparents qui vont s'afficher ou disparaître en fonction que c'est activé ou non. Donc là, c'est activé. Si maintenant, je prends le brush, je vais prendre la couleur plus claire, justement, que je veux lui appliquer. Tu vois que je ne dépasse pas de mon verre. Donc, c'est exactement ce que je recherche. Et à partir de là, je vais augmenter la taille du brush un petit peu plus. Donc, c'est toujours important de bien choisir le brush à la bonne taille. N'essaye pas, par exemple, si tu devais colorier ça, n'essaye pas de le garder en petit et de faire tout plein de petits traits, comme ça, l'un après l'autre. Tu n'es pas là pour faire un atelier de coloriage. Ça, c'est ce qu'on fait en traditionnel. En digital painting, on a le choix de changer la taille des outils. Donc, on va l'agrandir et on va tout faire en un coup. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ce conseil est super important pour avoir des bons rendus. Essaye toujours d'adapter la taille de ton brush à ce que tu fais. Et généralement, on va prendre des tailles très petites uniquement lorsque, vers la fin, on va commencer à faire des détails. Comme ça, on commence au début, tu vois, en faisant ce qu'on appelle des grosses masses. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon petit verre luisant va faire plus de lumière, voilà, de cette manière. Donc là, je vais simplement imaginer, tu vois, les petites boules, les petites patates, ce qui va me permettre de faire un petit peu le volume de son corps. Voilà, tu vois, je vais mettre plus de lumière, en fait, qui vient vraiment du hameçon. Comme si, je ne sais pas, comme si c'était le hameçon qui avait activé la phosphorescence du verre. Ce n'est pas très important en soi, on est sur un sujet un petit peu fun. Je peux aussi revoir un petit peu la couleur du verre à d'autres endroits. Par exemple, là, tu vois, je trouve que cette couleur est, je ne sais pas, elle est peut-être un petit peu, un petit peu de terme. On verra plus tard. En tout cas, là, ça me permet de faire un petit dégradé. Voilà, et maintenant, je vais prendre une couleur encore un petit peu plus claire, tu vois, encore un peu plus lumineuse. On va aller un peu plus vers le cyan. Et là, avec une taille plus petite, tu vois, je peux faire, je peux essayer de faire quelques petits détails. Donc là, par exemple, je vais baisser la taille du brush. On peut venir faire, hop, les petits plis comme ça du corps entre les différentes parties. Voilà, et on va rendre ça encore plus transparent. Voilà, comme si notre hameçon était lumineux, comme si c'était le hameçon la source de lumière, en fait. Et ce qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est qu'on peut très bien revenir sur le hameçon et faire pareil. Là, on pourrait à nouveau, hop, faire un petit swipe avec deux doigts pour verrouiller les pixels du hameçon. Et de cette manière, peindre directement dessus. Moi, c'est ce que je ferai. L'autre option que tu peux faire, c'est de créer un nouveau calque par-dessus, de faire une pression dessus, de faire masque d'écrêtage. Et rappelle-toi que là, tu auras la même chose. Donc tout ce qu'il y aura sur ce calque ne dépassera pas. Donc histoire de changer, de te faire varier un petit peu les outils, on va passer par là. Et donc là, je vais venir faire de la lumière justement sous notre hameçon. Je vais même le rendre carrément ultra lumineux ici, comme s'il lui mettait de la lumière. Ce n'est pas obligatoire, tu peux bien sûr changer ça. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, tu vois, je vais le rendre comme ça un peu plus bleu. Ensuite, on va le faire encore plus clair. Donc là, tu as avec la pipette, je reprends cette couleur et je vais juste la rendre encore plus claire. Donc là, je vais aller vers le blanc. Tu vois, le blanc, il est en haut à gauche. Donc je vais me glisser petit à petit vers le blanc. Et tu vois que plus je vais vers là, plus ça devient clair. Et comme ça, tu vois, je fais un dégradé. Donc plus je suis vraiment sur la pointe, plus je vais être sur cette couleur blanche. Enfin, presque blanche. Et plus je m'en éloigne, plus on va retrouver un dégradé de couleur plutôt cyan et ensuite carrément bleu. Voilà. Bon, on va dézoomer un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va se faire une toute dernière étape. C'est que maintenant, histoire encore et toujours de te faire utiliser un peu tous les outils, on va essayer de repeindre en transparence le pic du hameçon au travers du verre. Donc pour ça, on va aller sur le calque du verre et on va récupérer la forme du hameçon qui, elle, est sur un autre calque. Donc pour ça, on va aller sur hameçon, on va cliquer et on va faire sélectionner. De cette manière, il m'a sélectionné uniquement la forme du hameçon, tous les pixels du hameçon. Maintenant, je reviens dans mes calques, je vais sur vert, je prends l'outil pinceau et là, lorsque je zoome, je vais reprendre ma couleur, voilà, très claire, mon espèce de blanc. Je vais pouvoir peindre par-dessus. Donc là, tu vois, je vais pas le faire à 100%. Moi, je vais pas appuyer de toutes mes forces dessus. Je vais juste le faire comme ça, voilà, un petit peu. Et après, pour ressortir de ce mode, donc pour terminer la sélection, on réappuie sur cette icône et voilà, on est ressorti. Et là, maintenant, si je dézoome, tu vois qu'on a l'impression que le verre est translucide et qu'on voit un petit peu au travers. Évidemment, après, rien n'empêche de repeindre par-dessus. Voilà, moi, par exemple, tu vois, je verrais bien un bord un peu plus soft, comme on dit, donc c'est-à-dire un peu plus flou. Donc pour ça, on pourrait très bien prendre l'outil doigt, par exemple. Voilà, à une petite taille. Et puis, on pourrait repasser comme ça dessus. Tu vois, à force de faire des petits passages, tu vois que mon hameçon devient de plus en plus flou. Voilà, comme ça, tu vois, il est plus suggéré que réellement visible. Et ce qu'on va faire maintenant, ce n'est pas terminé, c'est qu'on va venir toujours dans les calques. On va se créer un nouveau calque par-dessus le fond. Donc je vais sur le fond, j'appuie sur plus. Je vais ensuite reprendre un brush soft. Donc là, tu peux prendre le brush pinceau doux. Ou alors, tu peux reprendre celui que j'avais pris précédemment, qui était dans peinture, juste ici, soft round. Donc celui-là, moi, je le redis, je l'aime bien parce qu'il apporte une petite texture. Et on va venir ajouter la lueur derrière le hameçon et son verre. Donc pour ça, on va reprendre de nouveau du bleu. On va le prendre très saturé. Tu vois, je vais vraiment venir tout en haut à droite dans le coin. J'ai agrandi un petit peu mon brush. Non, ça va, il est déjà une bonne taille. Et on va venir passer comme ça un petit coup autour. Voilà, donc là, tu vois, j'appuie pas fort. Je fais vraiment des petits dégradés comme ça. Tu remarqueras d'ailleurs que je passe en faisant des ronds. D'ailleurs, tu peux voir que chez moi, l'iPad a du mal justement, tu vois, avec ce brush. Comme je te l'avais dit, il demande beaucoup de ressources. En plus de ça, je suis en train d'enregistrer la vidéo dessus. Donc je pense que mon modèle d'iPad n'est pas le plus puissant. Donc si jamais c'est ton cas aussi, voilà, tu peux reprendre pinceau doux. Ce sera en théorie un peu plus agréable. Couleur plus claire, on réduit un petit peu sa taille. Donc là, tu fais un joli petit dégradé de lumière autour. Voilà. Ensuite, moi pour finir, je vais quand même reprendre mon brush soft round en petit. Logiquement, plus il est petit, moins il aura de mal. Et je vais repasser encore un petit coup comme ça autour du verre. Alors peut-être pas aussi petit que ça non plus. Donc tu vois qu'en fait, je passe quand même beaucoup de temps à constamment rechanger la taille de mon pinceau. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais sans cesse. Alors maintenant, je me rends compte que mon verre, il est sympa, mais il n'a pas l'effet lumineux que je voulais. Parce que tu vois qu'il est plus foncé que le dégradé lumineux qui est autour. Donc ça ne marche pas trop. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est revenir sur le verre, choisir une couleur plus lumineuse. Et repeindre la silhouette du verre, voilà, avec des couleurs plus claires. Et là, c'est bon, ça marche. Mais du coup, il faut que je repeigne aussi tous les détails que je me suis embêté à faire avant. Voilà, donc là, il faudra que je refasse de nouveau tous les détails, etc. Bon, ce serait possible, mais tant qu'à faire, je vais te montrer un petit outil pratique. C'est un réglage qui est ici. Je vais te faire cliquer là-dessus sur ajustement. Pour l'instant, fais juste comme moi. On verra tout ça dans le prochain chapitre. En fait, tu vas aller sur courbe, juste ici. Tu vois que ça t'ouvre cette petite boîte. Et en fait, courbe, c'est un outil qui va te permettre de changer les couleurs et la luminosité de l'image. Donc là, tu vois, par exemple, si je vais vers l'eau, je vais éclaircir mon calque. Si je vais vers le bas, je vais l'obscurcir. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Tout ce que je te conseille de faire maintenant, c'est de faire un point, tout comme moi, ici au centre. Tu vois, tu sélectionnes la courbe au centre et tu vas la remonter jusqu'à ce que ce soit bien lumineux. Là, c'est bon. On a un joli petit vert, il est bien lumineux, il brille bien fort. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Donc tu vois que c'est quand même vachement plus rapide et surtout, c'est vachement plus rigolo. C'est vachement plus fun que de devoir tout repeindre à la main. Donc une fois que c'est fait, tu peux juste reprendre l'outil pinceau et c'est bon, c'est fait. Et là, on en a déjà presque terminé. Dernier détail qu'on va faire, alors ça c'est plus, c'est optionnel. C'est plus parce que moi, ça me fait marrer comme petit détail. Je vais prendre une couleur foncée, voilà, donc toujours un bleu. Tu vois, je ne vais pas prendre du noir, je vais prendre un bleu foncé. Par exemple, cette couleur-là. Je reprends mon brush classique, celui que j'avais avant. Voilà, c'est celui-là. Oil pastel large. Et je vais faire juste une petite croix, hop, pour montrer qu'il est mort. Voilà. Ça, ça fait vraiment très cartoon. Mais pour la peine, je trouve ça assez marron. Voilà, donc là, on a notre petit ver crevé qui est en train de flotter au bout du hameçon. On a les deux poissons qui vont se rapprocher de ça et peut-être tomber dans le piège ou peut-être pas. Ça, ce sera le spectateur qui inventera la suite de l'histoire dans sa tête. On va créer un nouveau calque par-dessus. Je vais le renommer. On va l'appeler Bubule. Bon, bien sûr, tu n'es pas obligé de l'appeler comme moi, tu peux changer. Il m'a mis un espace. Sacrilège. Et là, je vais faire des petites bulles. Alors, évidemment, je pourrais chercher un custom brush qui ressemble à des bulles. Est-ce qu'il y en a un dans O ? Non. Il me semble que dans Rétro, il y avait Disco, tu vois, qui pourrait presque servir pour faire des bulles. On le prend en petit, comme ça. Ouais, ça pourrait presque marcher. Après, on pourrait s'amuser à faire des réglages du brush pour le transformer en brush de bulles. D'ailleurs, tu sais quoi ? Je pense que c'est ce qu'on verra dans le prochain chapitre. On va s'amuser à faire un custom brush de bulles, rien que pour ce painting. Mais là, pour terminer ce chapitre, on va rester sur un brush tout à fait classique. Prends celui que tu veux. Moi, je vais prendre mon petit brush classique. Et on va simplement faire des petits ronds. Voilà. On fait des petits ronds dans l'eau. Donc, tu vois, j'ai pris simplement, voilà, un bleu clair. Et comme ça, je fais des petites bulles. Donc, tu remarqueras que je vais varier la taille des bulles. Tu vois, je vais en faire certaines qui sont vraiment petites, comme des tout petits points. Et d'autres qui sont plus grosses. Et je vais en faire à quelques endroits. Alors, ça n'a pas besoin d'être des beaux cercles parfaits. Ce n'est pas grave. Tu vois que moi, ils sont un petit peu moches. Mais ça marche très bien. On est sur un style assez rapide. On n'est pas en train de faire un truc photoréaliste. Bon, donc tu vois que, de manière générale, les bulles, j'essaye de les faire suivre un petit peu une courbe qui va vers le haut. Je ne vais pas les faire, les disposer de manière horizontale. Évidemment, les bulles, ça remonte. Donc, tu vois, en digital painting, en fait, on va très souvent mettre en application plein de choses comme ça, des petites observations qu'on fait du monde réel. Alors, évidemment, cet exemple est un petit peu simple, un peu logique, un peu évident. Mais c'est en utilisant tous ces petits trucs qui sont très évidents qu'on va au final avoir des images qui vont être plus crédibles, plus réalistes, plus intéressantes. Voilà, donc là, tu vois, on peut s'amuser à en faire un petit peu partout. Alors, moi, je ne vais pas en faire trop non plus. Voilà, on va en faire un petit peu vers le bas aussi. Voilà, peut-être un petit peu vers là. Voilà, pas plus que ça. Et d'ailleurs, je trouve que certaines sont trop visibles. Donc, on va en profiter pour mettre en application ce qu'on a vu. On revient dans les calques, on clique dessus et on fait activer le masque. De cette manière, ça me crée un masque qui est rattaché à ça. Je prends l'outil pinceau. Tu vois que du noir a déjà été sélectionné. Et pour rappel, partout où je vais passer avec du noir, je vais masquer mon calque. Donc là, mon objectif, ce n'est pas de les supprimer complètement. Je veux les garder. Je veux juste les faire moins visibles. Voilà, à certains endroits. Donc là, tu vois, je vais passer dessus. Je te montre avant, après. Voilà, tu vois, je vais les rendre juste un peu moins visibles. Voilà, peut-être que celle-là se voit un petit peu trop. Celle-là aussi. Voilà, sur les bords, on n'a pas trop généralement envie d'attirer l'œil vers les bords. Donc, on baisse un peu l'opacité. Et voilà. Et je te propose qu'on s'arrête ici pour ce premier exercice. Félicitations. Si tu es arrivé là, tu peux déjà être content. Voilà, tu as fait ton premier début d'image. Tu l'as vu, ce n'était pas très compliqué. Normalement, le sujet de cette illustration est quand même particulièrement facile. Et d'ailleurs, si tu te poses la question, pour les poissons, qu'on fera ensemble au prochain chapitre, je te donnerai un calque de croquis. D'ailleurs, je vais te le montrer tout de suite. Voilà, c'est ce calque-là. Donc, tu vois, tu auras le petit croquis de mes deux poissons. Comme ça, si tu n'es vraiment pas à l'aise en dessin du tout, tu pourras repartir de ça et ensuite les remplir en digital painting pour ensuite te débarrasser du croquis quand tu n'en auras plus besoin. Évidemment, ce sera une aide totalement optionnelle. Voilà, c'est la fin de cette première étape. Pour terminer en beauté, je te propose qu'on mette tout de suite de l'ordre dans notre fichier Procreate. Comme ça, tu prendras tout de suite les bonnes habitudes. On va retourner dans les calques. On va sélectionner le vert. En glissant vers la droite, je vais aussi sélectionner les calques du hameçon. Je vais faire grouper. Je vais renommer mon groupe en appuyant deux fois dessus. Renommer. Et je vais l'appeler hameçon. Voilà, je valide. Le fond, je vais faire pareil. Donc, je vais sélectionner ce calque. Et celui-là, je fais grouper. Renommer. Je l'appelle fond. Et pour les bulles, pour l'instant, ça ne gêne pas. Si nécessaire, on pourra rajouter par la suite un groupe pour classer ça. Voilà, fin de cet exercice. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va un petit peu de la même manière commencer en douceur la deuxième illustration. Avant de terminer, je te reprécise qu'en suivant ce chapitre des cours, tu as accès, pour chaque chapitre, à une section de forum dédiée au chapitre où tu te trouves. Donc, sur la page des cours, en haut à droite, tu as un bouton pour aller sur le forum. Et là-dessus, tu vas pouvoir créer ton sujet. Je t'encourage fortement à le faire. Comme ça, tu pourras poster tes étapes. Tu pourras montrer le résultat de tes exercices et éventuellement poser tes questions. Chacun de ces sous-forums, c'est vraiment votre espace, c'est l'espace des élèves. Postez vos travaux, commentez entre vous les uns les autres. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour donner son avis ou faire une critique constructive. Évidemment, il faut y mettre les formes. Le but n'est jamais de descendre l'autre, mais de lui faire des critiques constructives. Donc, je t'encourage fortement à vous entraider, à partager ce que vous faites. N'hésitez pas, c'est vachement plus motivant, tu verras. Allez, sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bienvenue dans ce deuxième exercice. On va commencer la deuxième illustration, celle avec notre petit personnage de fantasy face à une espèce d'arbre qui a une forme de monstre. Donc, je te propose à nouveau de cliquer sur le plus lorsque tu es dans la galerie Procreate, histoire de créer un nouveau document. Ici, ça va être très rapide. Tu vas simplement choisir A4. D'ailleurs, tu vois que chez moi, j'ai bien sRGB qui est sélectionné. On va vérifier tout de suite si chez toi, c'est aussi le cas. Donc, au format A4, c'est comme une feuille de papier A4. Donc, tu vois que c'est un format vertical de 21, 29, 7. Et on va regarder tout de suite ici. On va aller dans Action, on va aller dans Toile et tu vas aller dans Information sur la toile. De cette manière, les dimensions logiquement sont les mêmes que moi. La résolution doit être de 300 pixels par pouce, tout comme moi. Les calques, tu vois que j'ai chez moi 57 calques disponibles. Donc, il ne faudra pas que je dépasse de ces 57. Si jamais tu te poses la question, oui, on peut très vite y arriver. Si jamais toi, tu n'en as pas beaucoup, parce que je ne sais pas, tu as un modèle plus ancien, que tu n'es peut-être qu'à 10 ou 20 calques. Dans ce cas-là, tu peux diminuer ici la résolution. En tout cas, ce que je voulais vérifier avec toi, c'est qu'on était bien ici dans Profil de couleur. Profil de couleur actuel, sRGB, blablabla. Voilà, donc il faut vraiment que tu choisisses le deuxième. Si jamais par défaut, il t'a mis DisplayP3, je te conseille de remettre sRGB. Je le redis, DisplayP3, c'est un format propriétaire de Apple. Si jamais d'autres personnes ouvrent ton image sur le net et qu'ils ne sont pas sur Apple, ils auront des couleurs bien différentes et notamment vachement plus désaturées. Ok, chez moi, tout est bon. On a donc créé notre nouveau document. On est prêt à repartir. Alors, je ne te refais pas tout le speech intégral sur cette deuxième illustration. À nouveau, tu peux repartir comme moi de la même image qu'on va faire ensemble pas à pas. Tu peux refaire tout pareil. Ou alors, si tu es à l'aise ou que tu as carrément envie de faire autre chose, tu peux t'en inspirer et faire ta propre illustration. À nouveau, si jamais tu veux un entre-deux pas trop difficile, que tu veux quand même pouvoir suivre les cours étape par étape, je te conseille de rester sur une composition qui est assez proche. Donc, chez moi, quelque chose d'assez centré, d'assez symétrique avec, au fond, notre élément. Voilà, chez moi, c'est un arbre en forme de monstre. Chez toi, ça peut être, je ne sais pas, une ville géante, ce que tu veux. Le petit personnage qui va être centré devant, debout, sur un premier plan. Voilà, donc la structure est assez simple, mais elle va nous permettre pas mal de possibilités. Et à nouveau, j'ai choisi des sujets de dessin qui sont assez faciles. La seule chose un peu plus dure, c'est le personnage. Et pour ça, tu verras dans l'exercice suivant que je te fournirai un croquis. Alors, c'est parti. On va donc commencer le début de cette image. Alors, à nouveau, on va aller dans les calques. Comme d'hab, on a donc le calque de couleur d'arrière-plan et un calque vide par-dessus. Alors, on va cliquer sur calque d'arrière-plan. On va choisir ici du vert foncé. Donc là, à toi de choisir le vert que tu veux, bien entendu. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est peut-être de pas commencer tout de suite par un vert qui est trop flashy, tu vois. Peut-être plutôt un vert un peu désaturé. Voilà, peut-être un petit peu plus vers les siens. Parce que, de manière générale, ça va être plus facile de rajouter de la saturation, de rajouter de la couleur, que d'en enlever. Souvent, ce qui va se passer, notamment lorsque tu débutes et que tu n'as pas encore eu les cours du programme indispensable, c'est que si tu commences tout de suite avec des couleurs très pétantes, tu risques de faire toute l'image ensuite trop saturée, trop colorée. Et tes images seront un petit peu difficiles à regarder. Ça va pas être très beau. Donc, je te conseille, voilà, de prendre peut-être cette couleur-là. Voilà, quelque chose comme ça. On va valider. D'ailleurs, juste avant qu'on commence à peindre, bien sûr, tu n'es pas obligé de faire une illustration aussi sombre et dark que moi. Tu peux très bien la transformer. Justement, d'ailleurs, ça pourrait être un bel exercice. Tu pourrais le transformer en quelque chose de lumineux. Garder toute la même composition, la même image. Mais au lieu d'avoir un arbre démoniaque en forme de monstre, d'avoir un joli arbre, super coloré, une image super lumineuse. Ça peut être un beau défi. Bien sûr, ce sera aussi beaucoup plus dur pour toi. Car ça veut dire que tu vas changer toutes les couleurs, toute la lumière. Mais en tout cas, je le redis, tu peux faire ce que tu veux. Et même le personnage, si tu ne l'aimes pas, fais le personnage que tu veux. Et si tu n'as pas envie de faire de personnage, eh bien, fais un petit animal ou fais ce que tu veux. Garde juste à l'esprit que plus tu t'éloignes de ce que moi je fais, plus ce sera difficile. Alors ensuite, on va tout de suite renommer ce calque. On va l'appeler premier plan. Donc là, moi, ce que je vais faire dans cet exercice, c'est simplement structurer notre image. On va commencer avec un brush, d'ailleurs, quelconque. On va juste commencer à séparer un peu les différents plans. Donc là, je vais prendre une couleur, voilà, un peu plus bleutée que le vert qu'on a actuellement. Donc tu vois, si le vert, il est là, on va aller un peu plus vers du bleu. On va prendre aussi une couleur plus foncée. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et avec ce brush, je vais comme ça commencer à faire mon premier plan. Alors déjà, je vais commencer à décider de sa forme. Moi, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, tu vois, j'ai switché pour prendre la gomme. Hop, je reprends le pinceau. Et je vais remplir tout ça. Ce sera la forme de mon premier plan. Alors évidemment, là, mon brush, tu vois, qu'il est un petit peu petit. Donc on va en prendre un autre. On va prendre, voilà, t'as marre ? Peu importe, là, c'est vraiment du remplissage. D'ailleurs, il est sympa ce brush, tu vois, parce qu'il rajoute une petite texture assez subtile dedans. Je l'aime bien, celui-là. Ok, on a la base. Ensuite, notre petit personnage sera là au bout. Donc là, on va juste faire pour l'instant, juste pour voir où est-ce qu'il sera, un petit calque. Je vais même pas le renommer parce qu'on va sûrement pas le garder très longtemps. Je vais baisser la taille de ce brush. Et on va juste faire ici, même pas une silhouette, mais juste une forme. Voilà, avec la tête. Alors son corps ici. Tac, l'épée. Deuxième bras. Hop, les deux jambes. Voilà. Moi, je vais lui faire justement des proportions très très cartoon, volontairement. Voilà. C'est évidemment très schématique, mais moi, c'est juste pour avoir à peu près son emplacement dans l'image. D'ailleurs, je le trouve un petit peu grand, donc je te conseille de le faire un peu plus petit que ce que j'ai fait. Voilà, quelque chose comme ça. Ce sera très bien. Maintenant, on va aller sur le fond. Donc, on peut aller sur premier plan. On va créer un nouveau calque et on va le glisser en dessous. Au contraire, là-haut, je vais maintenant sélectionner premier plan et le calque au-dessus. On va tout de suite les grouper. Je vais renommer immédiatement ce groupe de calques. Maintenant, tu sais comment faire. Je vais appeler ça premier plan. Donc, de cette manière, on va vraiment se servir de la souplesse des calques pour se faciliter le travail. Comme ça, on aura vraiment le premier plan à part et tout l'arrière-plan en dessous. Donc, calque 3, on va partir là-dessus, d'ailleurs. On va donc le renommer aussi. On va l'appeler fond. Voilà. Rien n'empêche, évidemment, qu'il pourrait très bien y avoir plusieurs calques qui vont composer le fond. Mais ça nous en fait un premier pour débuter. Donc, là, je reprends l'outil pinceau. Avec la pipette, donc là, tu peux soit appuyer avec le doigt pour rappel ou utiliser le carré si tu as le même réglage que moi. On va reprendre le vert et on va l'éclaircir. Alors, pour l'éclaircir, on va aller un petit peu vers le haut. Voilà, je vais aller un petit peu vers là. Et je vais aller un tout petit peu vers le vert. Donc, un petit peu vers la gauche au niveau des teintes. Comme ça, je prends une espèce de vert un peu plus clair que celui qu'on avait. Voilà, tu vois la différence. Et maintenant, le choix du brush ici n'est pas du tout important. Je le redis. Prends le brush que tu veux. Je vais commencer à peut-être dessiner quelques silhouettes dans le fond. Donc là, ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est faire la lumière qui passe au travers de certains arbres. Voilà, donc là, ce sera peut-être plus lumineux. Alors, évidemment, là, pour l'instant, ça va te paraître très abstrait ce que je fais. Je vais prendre d'ailleurs un vert, tu vois, un peu plus pétant, un peu plus clair. Voilà, parce que je vais vouloir des couleurs, justement, assez claires dans mon image. Donc là, ce sera le bas de l'image. Et d'ailleurs, pour tout le bas de l'image, donc là, on peut imaginer qu'il y aura dans le fond un petit peu de lumière. Il y aura des troncs d'arbre qu'on pourra distinguer. Je vais prendre une couleur vraiment plus jaune. Voilà, quelque chose comme ça, quelque chose de plus clair. Je vais changer mon brush pour prendre un brush soft. Donc un brush soft, c'est un brush flou. Donc là, tu peux retourner dans aérographie, prendre pinceau doux. Ou alors, tout comme moi, tu peux prendre soft round. Alors là, il risque d'avoir un peu de mal parce que, tu vois, il demande beaucoup de... Beaucoup de puissance de calcul à Procreate, à l'iPad. Donc il n'aime pas trop ce brush. Voilà, donc on peut très bien switcher entre les deux. Voilà, un petit peu plus grand. Voilà, donc comme ça, tu vois, j'éclaircée un petit peu tout le bas de l'image. De cette manière. Et je vais créer un nouveau calque par-dessus. Donc là, maintenant, je vais commencer à aller un petit peu plus vite. Tu connais maintenant ses premières manipulations. Donc moi, je vais juste faire un swipe, hop, vers la gauche. Nouveau calque, tu vois, c'est là où moi, je me le suis placé. Donc on peut vérifier. Tu vois, tu as bel et bien un nouveau calque. Là-dessus, je vais prendre l'outil pinceau. Je vais rechanger de brush. Moi, je vais reprendre mon oil pastel large. Mais tu prends bien sûr celui que tu veux. Et je vais commencer à me faire mon petit monstre. Alors, je ne vais pas le peindre entièrement maintenant. Je vais juste prendre, comme tu vois, une espèce de jaune foncé. Voilà, très bien. Un peu plus vers le vert quand même. Voilà, presque une espèce de vert kaki ou de jaune moutarde. Et je vais juste me faire, voilà, rapidement la silhouette. Donc moi, je sais qu'il aura, voilà, une grosse patte ici. D'autres pattes là, hop. Il aura une grosse mâchoire. Je vais volontairement le laisser assez schématisé, assez simplifié. On verra sa forme exacte dans le prochain chapitre. Et d'ailleurs, ça nous permettra d'utiliser les outils de sélection. Donc tu verras que ce sera vachement plus fun. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai toujours, je crois, dans préférence, le lissage. Voilà, qui est activé. Donc la stabilisation du brush, si tu te rappelles, c'est cet effet de lissage. Je viens de me rendre compte qu'il était toujours très fort, donc je vais le baisser à 5%. Voilà, chez moi, ça va suffire. Et comme ça, ça me permet juste de faire, voilà, la silhouette de mon arbre. Évidemment, tu fais la silhouette que tu veux. S'il y a bien un endroit où tu peux prendre des libertés dans cette création, c'est sur l'arbre. Là, tu peux faire ce que tu veux d'imagination. Ça ne changera pas beaucoup la difficulté de cet exercice. Voilà, donc là, il y aura ces racines qui partiront sur le côté. Voilà, en gros, on pourrait presque déjà s'arrêter là pour cet exercice. Tu vois qu'on a déjà toute la structure. On voit déjà à peu près vers où on va aller. Mais on va quand même aller un tout petit peu plus loin. Alors, on va revenir sur le premier plan. Voilà, qui est ici. Je vais prendre la gomme. Je vais l'agrandir un petit peu. Je vais juste le rendre un tout petit peu moins haut. Voilà, comme ça. Parce qu'en fait, maintenant, on va utiliser un brush qui est bien sympathique. Je t'en ai déjà parlé. On va le sélectionner. Il est dans Organic. Et c'est Wild Grass. D'ailleurs, il est déjà sélectionné. C'est parfait. Alors, celui-ci, je l'adore. Il permet de faire de l'herbe très rapidement. Tu verras qu'il est terriblement efficace. Alors, je vais te montrer juste à quoi il ressemble. Je vais reprendre avec la pipette la couleur ici. Et lorsque je passe un coup, tu vois ce que ça donne. Je zoome pour que tu vois bien. Tu vois qu'à chaque fois, il rajoute, voilà, des petites couches. Des petites couches de feuillage avec à chaque fois une couleur qui varie un petit peu. Et cette légère variation de couleur va donner l'impression qu'on a vraiment du volume d'herbe. C'est pour ça qu'il est si facile. Et tu peux remarquer autre chose. C'est aussi pour ça que ce brush est assez amusant à utiliser. C'est qu'il prend en compte l'inclinaison et la rotation du stylet. Donc, si maintenant, j'utilise comme ça, tu vois que mon herbe, elle va dans cette direction. Par contre, si je veux de l'herbe droite, il faut que je garde le stylet bien droit. Donc là, ça va être assez drôle de le faire justement. Alors, je vais le faire sur un nouveau calque. Comme ça, ça me permettra d'éventuellement modifier mon herbe sans modifier la forme de mon premier plan. Et je vais pouvoir le faire sur ce nouveau calque en suivant la courbure, tu vois, de mon sol. Donc, au début, on va être un peu plus courbé vers la gauche et après vers la droite. Et voilà, je fais un grand passage comme ça. D'ailleurs, je vais prendre une couleur un peu plus foncée maintenant. Un tout petit peu plus. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Et maintenant, tu vois, je vais pouvoir repasser comme ça pour faire plusieurs couches dans mon herbe. Et ce que je te conseille de faire, c'est de grandir un petit peu la taille du brush et de choisir une dernière couleur encore un petit peu plus foncée pour le tout premier plan. Donc vraiment pour là où on est tout devant, près de nous, près de l'observateur. Puisqu'évidemment, ce premier plan, il est en perspective. Donc plus on va aller loin vers le personnage, plus l'herbe va être petite. Et plus elle est près de nous, plus elle va nous apparaître grande. C'est le principe de la perspective. C'est comme dans la vraie vie. Plus t'es proche d'un objet, plus il est grand. Donc là, on fait pareil. On va faire l'herbe au premier plan un petit peu plus grande. Je vais même prendre un brush encore un peu plus grand. Voilà, et là comme ça, hop, je refais un petit passage. Voilà, de cette manière. Et on va s'arrêter là. Voilà, comme ça, on a déjà un sol avec de l'herbe. On va bien sûr le peaufiner après. On améliorera ce premier plan. Alors, dans le prochain exercice, on va s'attaquer au personnage. Donc ça, pour l'instant, on va le laisser de côté. Le monstre, on l'a dit, on verra ça dans le prochain chapitre. La fin du premier plan, pareil. Donc là, je te propose qu'on aille s'attaquer un petit peu au fond. Alors le fond, je vais créer un nouveau calque. Voilà, de cette manière, ça me permettra. Si jamais je ne suis pas convaincu par ce que je fais, ça me permettra de revenir en arrière, de gommer plus facilement, sans forcément gommer tout ce que j'ai déjà fait avant sur l'autre calque. Donc là, je reprends l'outil brush. Je reprends mon brush, voilà, plus classique. Celui que tu aimes bien. Moi, j'aime bien oil pastel large. Bien sûr, tu peux changer. Je vais prendre avec la pipette la couleur du fond. Donc ça, c'est très important. Comme je te l'ai dit, on va souvent pipeter la couleur d'un document. Et ensuite, je vais venir prendre une couleur plus foncée et un petit peu plus vers le bleu. Donc tu as vu, j'ai descendu le rond et je suis parti ensuite vers la droite. Donc tu vois que le choix des couleurs, c'est quand même quelque chose d'une étape qui est très importante. Et c'est pourquoi c'est important de bien comprendre, de bien maîtriser les couleurs. Donc là, je ne peux que te renvoyer vers mes cours du programme indispensable. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Ça fait toute la différence. Donc là, ce que je vais faire avec cette couleur, c'est simplement, tu vois, je vais venir en fait, hop, avec l'outil pinceau et l'outil gomme, je vais faire des formes dans le fond. Ça va être tout simplement des formes d'arbres. Voilà, des formes d'arbres ou de rochers, peu importe ce que c'est. En tout cas, on va suggérer des formes. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en digital painting, si jamais tu débutes, on va souvent faire du travail de suggestion. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire d'un truc super détaillé partout. Très souvent, il suffit de détailler à quelques endroits et après, le cerveau du spectateur fait le reste. Pas besoin de détailler partout. On passera évidemment plus de temps sur les parties les plus importantes seulement. Donc là, tu vois, par exemple, on fait une petite branche qui va partir vers là. Voilà. Donc là aussi, bien sûr, tu peux prendre quelques libertés assez facilement sur cette partie de l'exercice. Tu peux bien sûr changer la forme des arbres, la disposition. Tu peux même faire autre chose que des arbres. Peut-être que tu n'es pas dans une forêt chez toi. À toi de voir. En tout cas, moi, c'est sur ça que je vais partir. Donc tu vas remarquer une chose, en fait, c'est que je vais beaucoup essayer de rendre plus foncé le haut de l'image. Là aussi, c'est des questions de valeur, de composition. Je te renvoie encore une fois vers la partie 1. Mais c'est vraiment ça qui va nous permettre de faire une ambiance vraiment pesante, quelque chose d'assez immersif. Donc voilà, on va faire peut-être encore une branche, tu vois, qui va partir, hop, comme ça d'ici. Donc là, je vais reprendre cette couleur avec la pipette et hop, voilà, on fait une branche qui part vers là. Voilà, une deuxième. Alors, je peux très bien masquer à tout moment mon arbre. Parce que pour l'instant, ce n'est pas sa forme définitive. Donc je ne sais pas ce que je vais masquer ou non avec son corps. Donc pour l'instant, je vais l'enlever. Je reviens par contre sur le bon calque. C'était le calque 7, c'est bon. Et donc là, c'est pareil, je vais faire cet arbre un peu plus large à la base. Voilà, ici, on va par exemple lui faire une espèce de petite excroissance avec des branches qui vont partir comme ça, hop. Voilà, ensuite, je ne m'attarde pas trop pour l'instant sur le bas des arbres. Tu vois, je fais juste une espèce de petit dégradé, voilà, pour faire un peu un fondu. De toute manière, je te rappelle qu'on aura notre créature ici, donc on ne sait pas encore trop ce qui va être masqué ou non. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans les détails. Voilà, là, tu as avec la pipette, j'ai repris la couleur ici, qui était obtenue par mélange entre le vert et ce que j'avais peint en bleu foncé. Et là, je vais pouvoir commencer petit à petit, tu vois, à faire des formes, par exemple, qui vont aller vers le sol. Bon, pour l'instant, comme dit, je ne passe pas trop de temps à cette étape. On va juste faire des branches, voilà, qui partent un petit peu dans toutes les directions. Alors ça, c'est sûr que toute cette partie-là sera masquée, donc pas besoin de peindre du tout. On va ensuite faire encore une petite branche qui part de là. Alors ça, on va peut-être la faire un peu plus haute. Voilà, et peut-être une autre qui va partir de plus bas. Voilà, comme ça, en partant un peu plus vers le côté, un peu plus bas. Je vais m'arrêter ici, je pense, pour cette étape. Voilà, on va déjà arrêter, on va s'arrêter là. Je vais revenir sur mon calque fond, qui était juste en dessous. Ou alors, je pourrais très bien recréer encore un nouveau calque entre les deux. Et je vais reprendre avec la pipette cette couleur ici, donc la couleur du fond, cette espèce de vert. Et je vais venir, encore une fois, changer la teinte. Donc tu vois, je vais prendre ce slider, je vais aller vers la droite. Et comme ça, je vais prendre une couleur, tu vois, un peu plus bleutée. Ouais, ça me plaît bien. Et là, tu vois, je vais commencer à remplir un petit peu mon fond à cet endroit-là avec cette couleur. Je vais même la prendre encore plus colorée. Tu vois, je vais plus aller vers la droite. Je veux que ce soit vraiment, vraiment plus saturé. Comme ça, tu vois, sur le haut, on a des couleurs qui sont un peu plus bleutées. Et vers le bas, on va aller un peu plus vers du vert, puis vers du jaune. Voilà, tu vois, je commence à avoir une espèce de palette de couleurs qui est plus intéressante, qui commence à me plaire. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans le détail maintenant. Ça va encore changer, autant le fond que le premier plan. C'est ça qui est bien en digital painting, tu vois, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de faire une partie, s'assurer que tout soit juste du premier coup, parce que sinon, ça va être galère. Là, tu l'as vu, on peut gommer, on peut faire CTRL-Z, on peut supprimer un calque et le refaire. Donc, on va profiter, évidemment, de toute cette puissance. En tout cas, moi, je commence à être plutôt satisfait. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet exercice. Je vais réafficher la silhouette temporaire, bien sûr, de mon monstre. Elle ressemble à ça. Alors, on va juste la soigner un tout petit peu, juste pour que l'image de fin de chapitre ne soit pas trop moche. Voilà, on va juste faire ça. Voilà, de manière un peu plus soignée, on va dire. Et on terminera ça au prochain chapitre et dans le chapitre encore suivant. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième exercice. Comme tu le vois, on est déjà sur une image qui est un peu plus complexe que la première. Ça va être un peu plus challengeant. On va voir un peu plus de trucs. Mais normalement, si tu suis mes étapes, petit à petit, tu devrais t'en sortir. Rien que là, on a déjà bien fait un bon 30% de tout ce qu'il y a à faire. Et après le prochain exercice, on aura fait facilement 60% des bases de l'image. Allez, j'espère que t'as appris des trucs, j'espère que tu t'es amusé et je te donne rendez-vous dans le prochain chapitre. A tout de suite l'artiste. On reprend exactement là où on s'en était arrêté et dans cette vidéo, on va se concentrer un petit peu sur le petit personnage. Je le redis une dernière fois, libre à toi de prendre des libertés, de faire ce que tu veux comme perso. Si jamais tu veux faire le même que moi, tu as deux options. Soit le refaire, tout comme moi maintenant, en suivant cette vidéo, pas à pas. Ou alors, tu peux utiliser le croquis que je t'ai fourni si tu trouves que la difficulté de cette série d'exercice est déjà assez élevée pour toi. C'est tout à fait normal, ça te demande déjà beaucoup d'efforts d'être à l'aise sur Procreate. Ton cerveau doit apprendre toute cette gymnastique, les raccourcis, comment peindre. Donc ce n'est pas une mauvaise idée de vouloir lui imposer de devoir faire du dessin en même temps. Cela dit, je te montre quand même comment importer le croquis du personnage si jamais tu veux repartir avec. Alors pour ça, on va aller dans Galerie. On retourne sur l'accueil. Et là, tu vas retrouver le calque du croquis dans ce que je t'ai fait télécharger en cadeau à ce chapitre. Donc là, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est importer cette image dans Procreate. Là, il y a deux options en fonction de comment tu l'as enregistré sur ton iPad. S'il est quelque part dans les fichiers, il faudra passer par importer. Voilà, et ensuite retrouver le dossier, retrouver l'image et valider. Ou alors si c'est dans ta photothèque, tu iras dans photo, tu sélectionneras l'image et tu feras importation. D'ailleurs, tu verras qu'à chaque fois, il va normalement te l'ouvrir en courant. Donc là, on va juste revenir en arrière. Bon, moi, je la supprime parce qu'évidemment, je ne vais pas garder ça. C'était juste pour l'exemple. Et normalement, dans ta galerie Procreate, tu vas retrouver le calque du croquis. Alors, dans mon cas, je l'ai importé dans une petite pile que j'ai appelée Procreate fournie, peu importe. Et je vais le retrouver ici. Donc lorsque je rentre dedans, on retrouve ceci. Normalement, comme chez toi, le calque de croquis par-dessus et en dessous, une couleur d'arrière-plan. Donc là, on va refaire la petite manip. Donc là, je reste appuyé avec mon doigt. Je vais ensuite glisser sur mon document. Mais je reste enfoncé avec ce doigt. Je retourne sur la galerie avec l'autre. Je retourne sur Procreate histoire de revenir sur l'accueil de la galerie dans mon cas. Et maintenant, je vais cliquer sur ma création. Et maintenant, je vais relâcher. Ça y est, le croquis du personnage a bien été importé dans le fichier Procreate. Victoire ! Encore une victoire de canard ! Donc maintenant qu'il est là, je vais le glisser, hop, tout en haut de mon calque premier plan. Je vais d'ailleurs supprimer ce que j'avais fait précédemment. Et voilà. Là maintenant, tu as la silhouette du personnage. Tout ce que tu as à faire, à partir de maintenant, c'est de créer un nouveau calque, de le placer en dessous. Et tu peux commencer à peindre à l'intérieur. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. Ça te servira de guide. Moi, je vais commencer le personnage sans faire de croquis. Donc là, de ton côté, ce sera comme tu veux. Soit tu fais un croquis par tes propres moyens, que ensuite tu vas remplir. Soit tu repars de mon croquis. Ou alors, tu fais comme moi. C'est-à-dire qu'on va peindre directement en masse. On va peindre directement en couleur la forme du personnage. Et oui, moi je travaille en réalité très rarement avec des croquis. Alors, je vais garder ce calque. Voilà, ce calque qui est pour l'instant vide. Je vais masquer le personnage. Ou alors, tu sais quoi, je vais le garder à côté. Comme ça, il me servira juste de repère. Donc là, moi, je vais juste le dupliquer. Je vais masquer l'autre. Et je vais le replacer sur le côté. Voilà. Ne te prends pas trop la tête avec ces manips. Moi, ça me permet juste d'avoir en tête ce à quoi il est censé ressembler. Histoire que je ne l'en fasse pas un qui est différent de celui que je te fournis. Voilà. Donc là, il est sur son calque séparé. Je reviens sur mon calque neuf. Je vais le renommer. Base personnage. Alors là, dans cette vidéo que je vais essayer de garder assez courte, on ne va pas faire l'intégralité du personnage en entier. On va simplement, j'imagine, travailler sa silhouette. On va placer les différentes parties. Je pense que ce sera déjà bien. Alors, on va commencer par prendre une couleur. Voilà. Je vais prendre par exemple du bleu, bleu-gris, très foncé, comme tu le vois ici. Je vais zoomer un petit peu plus. Et on va commencer par faire le personnage. Donc, je vais même prendre une couleur plus foncée encore. Voilà. Parce que là, tu vois qu'on ne le voit pas beaucoup sur le fond. D'ailleurs, je vais peut-être même masquer mon arbre pour l'instant. Voilà. Comme ça, je pense qu'on verra beaucoup mieux le personnage sur le fond vert clair. Donc, on va commencer par notre petit personnage. Alors, on va faire sa silhouette. Alors, moi, tu vas remarquer quelque chose dans ma façon de procéder. Et c'est d'ailleurs la façon que j'enseigne dans le programme indispensable. Lorsqu'on commence une création, qu'on fait un croquis, peu importe. C'est de commencer de manière presque un petit peu brouillonne. Voilà. Tu vois, je fais des formes qui ne sont pas très belles. Ce n'est pas très juste. Je n'essaye pas, en fait, du premier coup, d'avoir vraiment la ligne parfaite, la forme parfaitement exacte. Au contraire, j'ai une méthode qui est beaucoup plus décomplexifiante. Alors, je ne sais pas si ce terme existe, mais en tout cas, l'objectif est de se décomplexer. On y va étape par étape. Donc, tu vois, je vais commencer par faire quelque chose, voilà, de très approximatif. Je sais que ma deuxième jambe va être quelque part ici. Là, je vais avoir une épaulière. Là, de l'autre côté, je vais avoir l'autre. Ici, je vais avoir la tête. Pour l'instant, tu vois que je construis petit à petit mon personnage. Je ne m'inquiète pas trop des proportions, de la justesse. On va ensuite l'affiner petit à petit. Donc là, tu vois, j'imagine un petit peu la forme de son épaulière. Ensuite, ici, on a son casque qui va commencer. Donc là, on va faire simplement, voilà, une forme comme ça, avec la petite décoration sur le dessus. Alors, sa tête, elle est un petit peu grande. Donc, on peut gommer un petit coup. Donc là, évidemment, je suis sur des proportions qui ne sont pas du tout réalistes. Ça va de soi, mais sur quelque chose qui est un petit peu plus, voilà, cartoon ou animation. Voilà, ensuite, on a cette espèce de petit... Alors là, tu vois, par exemple, ça va être plus facile pour moi de tourner mon document pour refaire, voilà, cette petite forme. Alors, de toute façon, je l'affinerai en temps voulu, pour l'instant. Comme tu l'as compris, j'y vais vraiment étape par étape. Mais non, Léonardus. C'est juste qu'on construit en plusieurs étapes notre croquis. Tu vois qu'on a déjà une silhouette de tête qui n'est pas trop mal, qui est plutôt similaire, plutôt proche que ce qu'on recherche. Alors, ensuite, ici, on va avoir, tu vois, sa grosse épaulière qui va arriver. Voilà, grosse épaulière, comme ça, qui fait vraiment un quart de cercle. T'imagines un gros quart de cercle. Ensuite, on va avoir son bras qui part ici. Voilà, là, il y a son ventre qui va continuer un peu plus loin. D'ailleurs, je me rends compte, tu vois, que sa jambe est peut-être un peu trop sur la gauche, en tout cas pour cette partie-là. Pareil, j'affine au passage la jambe de gauche. Je reprends l'outil pinceau. Donc, tu vois qu'à chaque fois, je change d'outil de cette manière. Soit je monte, soit je descends avec le pouce. Donc là, comme je le disais, on fait la silhouette. Voilà, le genou va être ici, un petit peu en avant, puisqu'il prend appui sur cette jambe, tu vois. Donc, on met le genou un petit peu en avant. Et ensuite, hop, on fera l'épée ici. Voilà, la main qui ira un peu plus loin. Le pommeau de l'épée, ici. Voilà. Et il me manque le bras de gauche. Alors, logiquement, tac, tac, son épaule devrait être ici. Voilà, sa petite main. La deuxième épée. Hop, elle part vers là. Voilà, le pommeau, la main. Bon, on éclaircira tout ça juste après. Alors, je vais juste revoir un petit peu la silhouette. Donc là, je reprends en référence mon croquis, histoire d'avoir, encore une fois, quelque chose d'assez proche de ce que toi, tu vas faire, ou ce dont toi, tu vas partir, si du moins, tu repars de mon croquis. Ou si c'est pas toi, bah, du coup, les élèves qui vont repartir du croquis. Donc là, je vais simplement prendre ça en référence. Je vais essayer de reproduire ça, histoire que ce soit assez proche. Je reprends la gomme. Je fais la jambe un petit peu plus fine ici. Voilà. Donc là, tu verras aussi qu'on s'embête pas avec les pieds, parce qu'en fait, les pieds seront masqués par les hautes herbes, parce qu'on a quand même une herbe là qui est assez grande. Comme tu vois, c'est pas l'herbe la plus discrète du monde. Donc, évidemment, ça va masquer un petit peu les pieds du personnage, et tant mieux, tu me diras, ça nous fait un truc embêtant en moins à dessiner. Voilà, donc là, tu vois, je peaufine un petit peu la forme de ses jambes. Voilà, bon. De toute façon, c'est pas sur les jambes qu'on va passer le plus de temps. Là, on fait bien la forme de sa cuisse. Ici, il y aura le bas de sa petite jupe de combattant. Et puis voilà, je crois que la silhouette est déjà pas trop mal. Alors évidemment, il y aura des angles qu'il va falloir nettoyer un petit peu. C'est encore un peu brouillon. Voilà, on va faire un bel arrondi ici. Mais grosso modo, on est déjà pas trop mal. Voilà, pareil pour les polières ici. On va les soigner un peu plus. Voilà, le bord ici. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, on a deux possibilités. Soit on fait un verrouillage alpha pour ne pas dépasser de l'image. Donc comme ça, tu vois, tout ce que je fais ne dépassera pas. Ou alors, je fais un masque d'écrétage par-dessus. Alors, étant donné que je ne suis pas sûr et que je vais sûrement faire plusieurs parties, que je vais vouloir gommer, changer les formes, etc. Je ne suis pas sûr à 100% de mon goût. Donc, je te conseille de faire un nouveau calque en écrétage sur lequel on va remplir ces différentes parties. Donc là, on réappuie sur le nouveau calque, masque d'écrétage. Et de cette manière, tout ce que je ferai dessus ne dépassera pas. Je prends, voilà, une nouvelle couleur. On va prendre un jaune assez clair. Donc là, tu t'en doutes, ça va être le jaune doré des épaulières. Donc là, on va faire simplement la forme des épaulières. Comme ça, tu vois, ce qui est bien, c'est que vu que je suis sur un calque séparé, si je dépasse, eh bien, ce n'est pas grave. J'ai juste à prendre la gomme. Hop, je fais un trait. Et c'est bon. C'est fait. Pas besoin de s'inquiéter. On pourra toujours revenir en arrière. Donc là, c'est pareil. On va vraiment venir remettre un petit peu plus d'arrondi. Voilà. Je reprends l'outil pinceau. Je reprends du jaune. Voilà. Donc là, on fait la deuxième épaulière. Donc tu vois qu'elle est vue un petit peu de côté. Voilà, il est légèrement tourné vers la droite, son bras droit. Donc on va lui mettre cette petite perspective là. Et tu vois, à tout moment, à partir de là, si maintenant, je voulais retravailler la forme de l'épaulière, tu vois qu'ici, le bord n'est pas très propre, eh bien, je peux revenir simplement dans les calques. Je retourne sur le calque juste en dessous, donc la base du perso. Je prends l'outil gomme. Et je peux gommer là-dessus. Rappelle-toi, ce calque me sert du coup de silhouette. En fait, le jaune ne dépasse pas de ce calque. Donc tu vois, je peux vraiment séparer sur un calque la silhouette. Comme ça, je sais que je ne dépasserai pas. Et je peux coloriser et peindre, dessiner par-dessus sur l'autre calque, calque 11. D'ailleurs, je retourne dessus. On va continuer pour les autres parties. Alors, on va prendre un orange plus foncé. D'ailleurs, tu sais quoi ? Je vais même créer un nouveau calque en écrétage, lui aussi. Donc tu vois, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-sélectionné base personnage. Et j'ai recréé un calque. Et le calque s'est tout de suite mis entre les deux. Entre le calque en écrétage et le calque en dessous. Donc là, maintenant, il est bien en dessous des épaulières et au-dessus du personnage. Donc là, avec cette couleur, on va lui créer maintenant la forme de son petit... Sa petite tunique. Voilà, on va appeler ça comme ça. Hop ! Voilà, on va la faire commencer un petit peu plus haut. J'aimais bien la forme que j'avais avant. J'ai agrandi mon brush. Donc là, tu vois, je vais passer un peu partout sur cette espèce de... Voilà, la petite tunique. Donc tu vois que là, je ne me préoccupe pas du tout si je dépasse. C'est ça qui est bien. C'est vu que c'est sur différents calques. Et bien, c'est celui d'au-dessus qui s'affiche toujours. Si jamais il y a besoin d'un coup de gomme, hop, c'est vite corrigé. Donc là, il y aura le coude, hop, le bras part vers là. Là, c'est pareil, tu vois, on ne va pas aller trop trop loin non plus par-dessus le bras. On va juste respecter la forme du torse. Un torse un petit peu en V. Voilà, là, j'ai gommé un petit peu sur la main et l'épée. D'ailleurs, là, tu vois, il y a la forme du bras qu'il va falloir revoir. Alors, on revient sur la base perso. Je reprends la couleur avec la pipette de la base du personnage. Donc là, je refais un petit peu mieux la forme de son bras. Voilà, je pense d'ailleurs qu'on peut aussi élargir un tout petit peu son corps. Ici, il y aura le pommeau. Voilà, là, il y aura son bras. On va peut-être gommer un petit peu ici. Voilà. Ce n'est pas grave si c'est encore un petit peu brouillon. On va de toute façon l'affiner au fil des chapitres. Ok, on revient sur le calque de la tunique. Je remets un petit coup de gomme ici. On a dépassé. Là, je refais juste, voilà, cette partie pour qu'elle soit un peu plus propre. Mais ça me semble pas mal. On revient là-dessus. Je vais refaire aussi la limite de la tunique. Alors là, ce qui est assez important, c'est qu'on va venir faire une petite courbe comme ça. Tu vois, on va rajouter une petite courbure. D'ailleurs, je vais même aller plus haut. On va faire ça comme ça. Alors là, on va venir travailler un petit peu la forme de cette petite tunique. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça ne descend pas assez bas. Ça lui donne d'ailleurs des proportions qui sont un peu plus difficiles à traiter. Voilà, quelque chose comme ça. On va lui faire des jambes un petit peu plus larges, du coup. Voilà, ça va toujours bien avec les proportions un petit peu cartoonesques. C'est là aussi, on peut lui faire une cuisse un peu plus grosse. Voilà, le petit mollet. Voilà, je pense que niveau proportion, ce sera mieux. Je retourne sur la tunique. Je reprends avec la pipette sa couleur. Et c'est reparti. Donc cette jambe-là, elle va être un petit peu en arrière. Donc, on va faire un petit arrondi comme ça. Tu vois que je n'ai pas fait une ligne parfaitement droite. Tu vois qu'elle est un petit peu recourbée vers le haut. Et là, hop. Par ailleurs, on va faire une petite courbe dans l'autre sens. Voilà, pour la jambe qui est en avant. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une couleur plus foncée pour faire, en fait, le creux de la tunique ici. Tu vas comprendre ce que je fais. Et je reprends la gomme et je vais juste remonter, en fait, cette courbe et remonter cette courbe. Alors, je vais les refaire un petit peu mieux. Voilà, je reprends l'outil pinceau. Je reviens dessus. Voilà. Et là-dessus, maintenant, je vais verrouiller les pixels transparents. Tu vois, donc, je fais un verrouillage alpha. Comme ça, je ne redépasse pas. Et voilà. De cette manière, hop. La partie qu'on verra, en fait, en bas. Maintenant, j'enlève le verrouillage alpha. Et maintenant, je reviens sur base personnage. Et je vais rajouter, avec la bonne couleur, donc le bleu. Voilà. Un petit trait, comme ça, vers le bas. En fait, ce sera simplement sa tunique. Voilà. Qu'on verra continuer de l'autre côté. Voilà. Je retourne sur la tunique, là-haut. Hop. Bon. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Ça fera très bien le boulot pour l'instant. On va revenir sur le calque des épaulières, celui-ci, juste au-dessus. Je vais reprendre, ici, ma couleur. Cette fois-ci, je vais juste l'agrandir. Et on va remplir le casque. Voilà. Donc là, c'est une étape très facile. Voilà. Je remplis tout ça. Voilà. Je remplis tout jusqu'à la base du calque. Et à nouveau, là, maintenant, ce qu'on va faire, regarde, on va le faire en deux étapes. On va essayer d'être malin. Je vais prendre une couleur plus foncée. Un peu plus orangé. Voilà. Un orange à peu près de cette couleur-là. Même un peu plus foncée. On va prendre ça. Voilà. Ça me semble bien. Je diminue un petit peu la taille du brush. On va faire comme ça, tu vois, hop, la base du casque. Et ce qui est bien, c'est que là, vu que c'est quand même très brouillon, on va le faire aller un peu plus haut. Voilà. Quelque chose comme ça. Histoire que ça remonte dans la nuque. Et ensuite, je prends l'outil gomme. Et maintenant, je vais gommer tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc, tu vois qu'il y a vraiment une logique en digital painting où on ne va pas forcément être toujours dans l'exactitude, essayer de bien viser, de faire le bon tracé du premier coup. Au contraire, on va faire la technique la plus souple et la plus rapide. Là, dans mon cas, je voulais une forme précise. Et c'était plus facile de prendre la deuxième couleur, de la remplir et ensuite de passer un coup de gomme pour enlever ce qu'il y avait en trop que de vouloir rester dans les limites du casque. Voilà. Donc, ça, c'est des petites astuces. Je le redis, c'est une gymnastique qui viendra petit à petit. D'ailleurs, si tu suis le programme indispensable après ces cours-là, c'est quelque chose qui devrait assez vite rentrer. Voilà. Donc là, j'agrandis un petit peu la forme du casque. Tu vois, j'améliore juste un petit peu mon personnage. Du coup, je reviens sur le calque juste au-dessus pour lui aussi le remplir avec la bonne couleur. Voilà. Pareil ici. Je remets d'ailleurs un petit coup de gomme sur le coin. Alors là, attention évidemment à ne pas dépasser sur les polières. Voilà. Bon. C'est pas encore parfait, mais ça ira très bien. Bon. Alors, si on dézoome, ça donne quoi ? Eh ben, c'est pas trop mal. On commence à avoir un petit début de guerrier. La silhouette fonctionne bien. Les petites couleurs aussi. Alors moi, j'ai juste le déplacer un petit peu vers la gauche. Donc, si tu veux déplacer un calque, c'est ici. L'outil déplacement transformation. Alors là, par contre, tu vois que j'ai sélectionné le mauvais calque. Là, j'ai juste pris le calque où il y a les épaulières et le casque. Donc, je vais revenir sélectionner les trois calques. Voilà. Donc, rappelle-toi, je passe vers la droite. Je reclique sur la flèche. Et maintenant, tu vois, je peux le décaler un petit peu. On reverra cet outil et tout ce qu'il est capable de faire. Crois-moi, il y a beaucoup de choses dans le prochain chapitre. Voilà. Une fois que c'est fait, on valide. En changeant simplement d'outil, moi, je trouve que c'est le plus rapide. Voilà. Il est déjà bien placé. Pour moi, il est déjà 50% terminé. Oui, oui, l'on a perdu 50%. Allez, pour finir, on va quand même terminer de faire un peu plus proprement la silhouette du bras. Et on va finir aussi de remplir la couleur des épées. Comme ça, on sait un peu plus où est-ce qu'on va. Alors, pour ça, je vais créer un nouveau calque. Donc là, rappelle-toi. Hop. Moi, je vais juste glisser vers en haut à gauche. Je vais sélectionner ensuite un gris clair. Voilà. Par exemple, ça. Ce calque, je vais le placer en écrétage. Donc, j'ouvre les calques. J'appuie dessus. Je refais masque d'écrétage. Voilà. Donc, maintenant, tu connais la chanson. Il ne dépassera pas de la silhouette. Et je peux le remplir. Voilà. Donc, tout ça, ce sera la base de l'épée. Ensuite, on va prendre du jaune pour faire la garde. Donc là, évidemment, on va tailler la forme de la garde un peu mieux que ça. Le pommeau aussi qui est là en bas. Pareil, on le fera en doré. Ensuite, je vais faire pareil pour l'autre épée. Donc, je garde cette couleur dorée. Voilà. Donc, ça, ce sera le pommeau. Là-haut, il y aura peut-être encore un petit bout de la poignée et du manche de l'épée. Je reprends avec la pipette mon gris qui est ici. Je remplis la lame. Et ensuite, on peut tailler en quelque sorte. Un petit peu comme on taillerait un buisson. On va tailler la silhouette du personnage. Donc là, je prends l'outil gomme. Voilà. Donc là, je vais notamment revoir un petit peu la forme ici. de son biceps. On va revoir aussi la forme de son bras qui descend là. Alors là, tu peux remarquer que du coup, je suis en train de gommer à moitié l'épée. Et ce n'est pas grave du tout. Parce que là, ça va être plus rapide de faire d'abord l'avant-bras. Et une fois que c'est bon, de reprendre le pinceau, reprendre la bonne couleur et de refaire juste un petit coup. Voilà. Ça, tu vois, ce n'est pas très difficile. Donc, autant le faire. De toute manière, on refera au propre l'épée au prochain chapitre. Donc là, son petit coude, il va logiquement venir jusqu'ici. Il va ensuite redescendre. Alors là, je vais revenir juste sur le calque de la tunique pour lui passer un petit coup de gomme. Parce que là, il dépassait un petit peu trop sur le bras. Voilà. On va lui descendre son coude ici. Donc le coude, ça va vraiment être l'angle entre les deux parties. Je reviens sur le calque basse personnage. Alors là, on va repasser un petit coup de brush ici. Voilà, il manquait un petit bout du bras. Voilà, je vais aussi passer un coup de gomme ici. Maintenant, on va faire les choses un peu plus, un tout petit peu plus proprement. Je crois que ce ne serait pas du luxe. Voilà, je recentre aussi le pommeau de l'épée pour qu'il soit centré sur l'épée. Je reviens en arrière. Je refais la silhouette de la main. Voilà. Ici, on va avoir ensuite la silhouette de la... Je ne sais même pas comment s'appelle cette partie de l'épée d'ailleurs. Je reprends la gomme. Voilà, je vais gommer cette partie-là. Je reprends mon autre outil. Comme ça, je refais au propre la forme de la tunique. Voilà, qui va venir comme ça. Et qui va retomber ensuite sur la cuisse. Voilà, et là, je reviens sur la tunique. Je reprends sa couleur. Voilà, c'est une petite gymnastique dont il faut prendre l'habitude. Et on repasse ici. Et on est pas mal pour ce chapitre. Ah, je vais repasser encore un dernier coup sur la cuisse du perso. Juste là, voilà, je vois qu'il manquait une petite partie. Et voilà. D'ailleurs, je pense que ça cuisse. Je vais reprendre l'outil pinceau. Je vais peut-être la faire aller un tout petit peu plus vers l'avant pour la partie du haut. Voilà, de cette manière. Bon. On n'est pas trop mal. Histoire que ce soit juste propre pour la fin de ce chapitre. Et que ça reste un petit peu joli, un petit peu motivant pour la suite. Je vais juste repasser ici. Sur le pommeau de l'épée. Voilà, même si c'est un peu brouillon. Hop, hop, hop. On améliorera évidemment toute cette partie dans le prochain chapitre. Mais moi, ça me semble déjà pas trop mal. Hop, base du personnage. Un petit coup de gomme ici sur le contour de son bras. Histoire qu'il ait une forme un peu plus... Hop, un petit peu plus juste. Et on va rajouter ici la petite forme du pouce qui va aller vers le bas. Il y a des petits soucis là d'alignement du poignet avec le bras. On verra ça la prochaine fois. On va justement se servir des sélections. Ce sera une super opportunité. En tout cas, fin de cet exercice. Donc là, on l'a refait ensemble directement en silhouette. On appelle ça le faire en masse directement. Donc pas de croquis. On le fait directement avec des grosses formes. En même temps, cet exercice et le précédent te permettent aussi de voir mon processus de travail. Comment je te conseille d'utiliser Procreate. Évidemment, il y a plusieurs manières. En digital painting, on aurait pu passer par exemple pour une colorisation indirecte. Ça veut dire qu'on aurait pu faire les deux images en commençant par un croquis. Au lieu de commencer comme on l'a fait avec les deux directement en couleur. On aurait ensuite pu les remplir en noir et blanc. Et avec des calques de colorisation ajoutées par la suite des couleurs. C'est d'ailleurs un processus que tu verras dans le programme indispensable. Si jamais tu décides de suivre la suite de mes cours. Donc là, tu vois qu'on est directement en couleur. On a fait notre petit personnage. On a notre fond. On commence déjà à avoir de la profondeur dans l'image. On sent déjà qu'il va se passer quelque chose. J'espère en tout cas que tu as envie de continuer cette illustration et la précédente. Moi en tout cas, je t'avoue que je m'amuse bien dessus. J'ai hâte de continuer ça au prochain chapitre. En tout cas, j'espère te retrouver dans le prochain chapitre. Pour t'apprendre encore plus de choses sur Procreate. Et surtout pour continuer ces deux illustrations. Je te garantis qu'après ces deux images, tu devrais parfaitement maîtriser Procreate. Et tu n'auras plus qu'à concentrer ton apprentissage sur les bases en dessin et les fondamentaux en art. Je vais juste masquer le croquis qui était ici. Je ferme ça. Et on a là terminé. En tout cas, si tu arrives jusqu'ici, je te félicite. Bon travail à toi. Je t'encourage encore une fois très vivement à poster dans ton sujet de forum. Donc je rappelle que c'est un sujet de forum par personne et non pas par exercice. Donc tu te crées un sujet pour chaque chapitre. Et dedans, tu mets toutes tes images. Donc tes images de l'exercice 1, de l'exercice 2, de l'exercice 3. Ensuite, tu vas passer un petit peu chez les autres élèves pour donner un avis. Essayer de filer quelques conseils, quelques observations. N'hésite surtout pas. Plus il y aura d'interactions entre vous, plus ce sera motivant pour tout le monde. Allez, sur ce, Leonardus, je crois que notre cher élève qui a très bien travaillé a bien mérité une petite vidéo pour décompresser. Et à toi l'artiste, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Te voilà au bout de ce premier chapitre. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a donné envie de continuer. D'ailleurs, si jamais tu décides de continuer ces cours, je te donne rendez-vous tout de suite dans le chapitre 2. Et si jamais tu n'es pas intéressé ou que tu hésites encore, il n'y a aucun problème. Je vais quand même te montrer ce qui t'attend dans la suite. Alors tout ce qu'on a vu dans ce premier chapitre, c'était vraiment les choses les plus basiques. À part bien sûr lorsqu'on a commencé nos deux illustrations ensemble. Mais les meilleurs outils et fonctionnalités de Procreate sont à venir dans le chapitre 2. Là, je vais te parler notamment des quick shapes, les guides de dessin ou encore de l'outil fluidité que j'adore. Et on verra aussi tout ce qui permet de faire du digital painting de manière beaucoup plus puissante comme les outils de sélection, les transformations. On parlera aussi des outils d'ajustement, que ce soit pour modifier les couleurs ou la luminosité de l'image ou alors pour ajouter des effets divers et variés. Ensuite, dans le chapitre 3, on verra des choses un peu plus avancées. On va reparler de certaines fonctionnalités, du timelapse, des outils de recolorisation. Et on va surtout voir ensemble des démonstrations de texturing photo et de photobashing sur Procreate. On verra aussi les outils d'animation 2D, comment peindre sur des objets en 3D avec Procreate et d'autres petites choses. Mais surtout, dans la suite de ces cours, tu vas pouvoir continuer ces deux illustrations. Ça me permettra encore une fois, non pas juste de te montrer un réglage ou un outil, mais surtout de te montrer comment on s'en sert lorsqu'on fait vraiment des images. Je pense que c'est beaucoup plus instructif. En tout cas, il y a pas mal de contenus qui t'attendent dans la suite. Si jamais tu décides de continuer ces cours, je te remercie. Merci pour la confiance, ça veut aussi dire que ce premier aperçu t'a sûrement plu. Et si jamais tu t'arrêtes là, j'espère que tu arriveras à débloquer toute la puissance de Procreate par tes propres moyens et vraiment que tu arriveras à te faire plaisir avec. C'est un super outil, donc dans tous les cas, ne t'arrête pas là. Persévère, continue d'apprendre. Si jamais tu as une question sur ces cours, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail via la page contact. Je suis là pour y répondre. Promis, Léonardus n'approchera pas du clavier. Donc sur ce, j'espère que tout ça t'a plu. Merci d'avoir suivi ce premier chapitre et qui sait, peut-être à bientôt dans la suite.